Bonjour les amis, aujourd'hui c'est dimanche. Je vais vous raconter une histoire, j'ai décidé de faire mon Pierre Belmar. Aujourd'hui c'est dimanche, le jour du Seigneur, le jour de la spiritualité, de la lumière, le jour où l'être humain est en relation avec les êtres supérieurs et le salut de l'âme. Donc j'ai écrit une dizaine de pages. « Il fallait que je vide mes bagages, je vais commencer par le livre, s'il vous plaît. » Au volant de sa belle voiture, barbe noire et fière allure, courait l'aventure au pays de la luxure. Il chassait les gazelles en déployant ses ailes, transcendées par l'appel d'une jolie demoiselle. Jusqu'à lui demander de bien vouloir l'embrasser. Dans le piège elle est tombée et l'histoire a commencé. Il était pourtant marié à une femme pleine de bonté. Sorry, celle qui lui a tout donné, sans jamais rien lui reprocher. Elle savait se taire, préférait le ciel à l'enfer, pour éviter les colères d'un triste lucifer. Lui, on lui avait donné une terre brûlée, argentée, au service des morts, des larmes et des cimetières. Il se cachait pour retrouver sa belle, pour la rejoindre au monde et plaisir, pour consumer l'amour partagé d'une relation chaotique et frénétique. Et puis la graine a germé de cette union vagabonde, une princesse aînée. Alors je peux vous dire que j'en ai écrit, j'en ai, j'en ai écrit. Donc maintenant rendez-vous à la fin, parce que je ne peux pas tout vous dire non plus. Ça reste un petit peu personnel, mais bon, j'aime bien partager. Et le jour où tu devras quitter cette terre, que tu seras convoqué chez Saint-Pierre, tes conquêtes t'attendront, ta femme, tes maîtresses. Je pense que ce jour-là, tu passeras un sale quart d'heure, mon petit. Mon petit quoi ? Les trompettes de l'or est nommée, ils vont être bien mal embouchés, comme le chantait si bien Georges Brassens. Et d'après lui, et oui d'après lui, c'est moi le bon à rien, celui qu'il faut punir pour réactiver une autorité, que ce soit celle du roi, celle des lois, ou même des parents. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, c'était Pierre Guelmer, et je vous dis à tout bientôt pour la suite de l'histoire. Salut !